Salut les bananes, c'est Stéphix et on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pack opening. On est sur la nouvelle saison, Opération Burned Horizon. Et du coup, j'ai quelques packs à ouvrir. J'ai 5 packs collection Invitational, you know, et 22 packs. Mais on va en acheter beaucoup plus parce que j'ai 180 000 de renommée. Par contre, gros problème je pense, c'est que les packs sont expirés. Parce que je voulais attendre de faire une vidéo pack opening pour les ouvrir avec vous. Sauf que j'ai essayé sur mon compte secondaire et ça ne marchait pas du tout. Du coup, on peut essayer d'en ouvrir un, mais il y a un problème. En fait, je suis juste con parce que c'est normal de ne plus pouvoir les ouvrir après. Mais, 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 Ubisoft, ils ont été très gentils avec moi. Parce que face à ma connerie, ils se sont dit, putain mais lui, lui c'est un numéro. Il faut qu'on fasse quelque chose. Du coup, ils m'ont donné un petit truc que vous pouvez voir maintenant dans le décor. On a cette magnifique caisse que Ubisoft m'a envoyée. Et dedans, il y a plein de petits goodies. Il y a aussi des codes pour gagner des R6 crédits. Et je vous mettrai un dans cette vidéo, je ne sais pas quand. Regardez toute la vidéo, ce sera comme ça. Le premier qui est là, il active le petit code sur Ubisoft et c'est parti. Du coup, on a cette petite caisse là, que je vais ouvrir pendant la vidéo. Du coup, allez, pack collection, c'est fini. Et je vais voir combien de packs je vais acheter. Il me reste le grand verre. 25 packs ? Ça nous ferait quoi ? 47 packs plus l'opening de ça, c'est pas mal. Franchement, pas mal. Ouais, 200 000, c'est un peu beaucoup. C'est parti, c'est parti. Ok, du coup, on a 47 packs alpha à ouvrir. Et je vous propose que chaque fois qu'on a un commun, on ouvre quelque chose de la boîte. Du coup, c'est parti, commençons tout de suite. Je pense que dans la dernière vidéo pack opening, on a eu genre 3-4 légendaires. Donc, hâte de voir ce qu'on va recevoir. Je précise qu'on ouvre quelque chose de la boîte quand c'est du courant et pas du peu courant. Parce que c'est la même couleur, mais c'est différent. Et ça commence très vite parce qu'on a du courant là pour smoke. Je sais pas s'ils ont rajouté des skins dans les alpha packs sur cette nouvelle saison Burn Horizon. Mais du coup, on ouvre la première chose de la boîte. Attention. Et c'est une lettre. Chers Stibics, nous avons vu votre niveau incroyable et votre excellent chiffre. Non, je disais, je suis un truc en anglais. Et en dessous, à la fin de la lettre, je vous montre pas évidemment. On a un code pour le pass de l'année 4 que je vous ferai gagner dans un concours Twitter que vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo. Et j'ai 4 codes Rainbow Six Crédit. Il y en a un que je ferai gagner dans cette vidéo du coup. Et deux oeuvres que j'utiliserai pour le top 10 clip des abonnés. Vous verrez, je vous expliquerai ça, tout ça. Et puis le dernier, on verra ce que j'en ferai. Peut-être un concours sur Twitter encore. Alors, on verra. Faut bien. Ce sera pas du couvrant et du double boom. Bon, on a autre quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a un petit truc sympa. Je pense que c'est le meilleur truc de la boîte. Je vous montre direct. C'est la petite figurine de Jager. Il y a un peu de reflet, donc on ne vous voit pas très bien. Mais je ferai une petite vidéo pour vous montrer à quoi ça ressemble. Du coup, c'est les petites figurines pop là. Je ne sais pas si vous voyez. Et je n'en avais pas encore. Oh, en plus, j'ai une carte dedans que je pourrais vous faire gagner aussi. Je verrai ce que j'en ferai. Mais je suppose que ce sera sur Twitter comme d'hab. Parce que sur YouTube, vous ne pouvez pas faire trop de concours. C'est un code pour débloquer le petit pont antif Jager, je ne sais pas quoi. Donc, assez sympa. Rendez-vous sur mon Twitter sûrement dans les prochains jours à venir. Ça va direct dans mon décours. Hop, il est là, le petit coquin. Du coup, on aura cette petite carte que je ne montre pas le code, bien sûr. Et on ouvre notre prochain alpha pack, évidemment. C'est du bleu, enfin. On ne va pas ouvrir quelque chose de la boîte. Sinon, la boîte va être très vide. Je pensais l'avoir déjà. Mais c'est peut-être pour le P9 du GIGN. J'aime bien. J'aime beaucoup ce pistolet. Et attention, est-ce que c'est du courant ? Peu courant ? Peu courant, on n'ouvre pas, du coup, pour un skin qui pue la merde. Même s'il est peu courant, il pue la merde. Attention, du courant. Et c'est du courant. Bon, celui-là, il est plus joli que celui-là, même s'il pue un peu la merde. Du coup, prochaine chose, prochaine chose. Ok, what the fuck. On a une souris versus, une souris hyper X, apparemment. Voilà, petite souris Rainbow Six, sympa. Prochain pack, incroyable. Legendale. Ok, du bleu. On rappelle qu'on veut du violet pour les Black Ice. Euh, sympa, quoi, ce petit skin. Il n'est pas dégueu, il n'est pas dégueu. Oh, dégueulasse. Allez, un Black Ice, s'il vous plaît. Non, mais les gars. Les gars, les gars, les gars. C'est bon, c'est bon. C'est bon. La vidéo est déjà excellente, excellente. Oh, c'est trop, trop bien, ça. Bon, j'avais déjà un skin que je vous montre chaque fois. C'est au pont, mais celui-là, bah, voilà, c'est de Black Ice, les gars. Il n'y a pas de meilleur skin, selon moi, à l'heure actuelle. Putain, ça fait plus. Ça fait plus. Ok, passons à autre chose. Mais les gars. C'est incroyable, mais je n'ai jamais eu autant de chance. Ce n'est pas normal. Je pense que Ubisoft, disons, trafiquait mon compte, là, pour mes pack openings. Bon, on va d'office avoir un doublon, j'espère. Parce que sinon, vous allez tous m'insulter dans les commentaires. Ok, bon. Ce n'est pas un légendaire de ouf, mais on ne l'avait pas. Et ce n'est pas pour une arme de ouf, donc bon. Mais j'avoue qu'il est stylé. Après, moi, je ne suis pas du tout un joueur et là. Mais de ce que je vois de la prodigue, bah, c'est monstrueux comme pont. Donc, bon, ça me donnerait peut-être envie de le jouer. Ok, du bleu, moi, je prends. Ce n'est pas du courant. Pour Caveira, encore, ce skin. C'est un potoche, un potoche. Hop, on l'ouvre. On l'ouvre. Un petit nouveau, on a du courant, évidemment. Peu courant, donc pas d'ouverture de la vraie boîte. Attention, on tient le courant encore. Mais c'est un doublon. Allez, du courant, s'il vous plaît. Peut-être un peu le courant, encore une fois. Et c'est un doublon, il me semble. Peu courant et un doublon MDR. Du bleu. Putain, mais encore ce skin. Incroyable. Ils l'ont fait pour toutes les armes maintenant. Encore du bleu, nickel. On a quand même pas mal de chance. Pour Blitz, bon, il est un peu grave la merde, ce skin. Je sais pas, on dirait un casse gaming, là, qu'il a. J'ai pas compris. Il est pas compris. Attention, du peu courant. C'est un doublon, trop marrant. Ah, un courant. Attention, attention. On ouvre quelque chose de la vraie. Ok, on a des petits portes-clins, il me semble. Je vais l'ouvrir. Oh non, c'est pas un porte-clés. C'est un pin, ça me disait. Il est sympa. Je vais le mettre ici, là. Boum. Ce petit pin, ça. Ok. Repassons à nous, légendaires, évidemment. Jamais eu autant de chance. Est-ce qu'on enchaîne direct sur du courant ? Non, c'est du peu courant, heureusement. Même si le skin ne plus la merde. Ici, c'est du courant, peut-être ? Et c'est du courant pour un pompe de Valkyrie. Yes. Du coup, on ouvre la boîte. Wow. On a un truc ici. Collector, cartes, packs. Je ne sais pas du tout c'est quoi. Mais en fait, le packaging est trop bien. Du coup, je n'ai vraiment pas envie de l'ouvrir. Je suppose que je vais devoir l'ouvrir pour vos yeux ébahis. Je ne savais pas qu'ils faisaient ça. What the fuck ? On a tout plein de cartes, là. On a Thermite, on a Valkyrie, on a Pulse. On a l'objet de Thermite. Le truc de Valkyrie, le gadget de Pulse, le gadget de Mute, le gadget non Valkyrie Elite. Pulse Elite et Mute Elite. C'est ok. Euh, bah ok. Je ne savais pas. Je ne vois pas à quoi c'est ça. Mais en tout cas, c'est stylé. C'est parti pour ouvrir d'autres alpha packs dans le jeu. Et peut-être un peu plus en direct. Et oui, tout l'eau pour Pulse de Valkyrie. Du coup, on enchaîne sur quelque chose de la boîte. Et on a ce petit truc. C'est ce qu'on mettait quand on était petit, quand on avait fait un trou dans nos pantalons. C'est un patch, je pense qu'ils appellent ça. Et du coup, c'est pour la mécate de Rainbow Six. Enchaînons sur les alpha packs. On a peut-être un peu marre des doublons. Je ne sais pas, c'est peut-être quasi rien dans la boîte. Alors, on va y avoir un courant. Eh bien, écoutez, on enchaîne sur un truc de la boîte. On a un truc sympa là. Ça, c'est un vrai alpha pack. Oh, mais les gars, je n'ai tellement pas envie de l'ouvrir. Parce que c'est tellement beau. Je pense que c'est une mini figurine de chier ou quoi ? Ah non, c'est un porte-clé. C'est un porte-clé bon. Ça me fait chier de l'ouvrir. Mais c'est quand même pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. On va essayer de le casser le moins possible. Ok. On va voir si on peut le sortir là. Oui. Oh. C'est un porte-clé termite. Il est trop mignon. Ok. Passons à d'autres choses. Peut-être un légendaire ou non ? On continue sur du courant. C'est pour ce coup. Du peu courant par contre. Et un de bon. Sinon, ce n'est pas chouette. MDR. Du plus courant encore. Yes. Pour Valkyrie. On kiffe nos races. Du peu courant. Je ne sais pas combien de fois. C'est super. Du courant. Un peu bandit. Par contre. Je trouve qu'il est joli. Le skin. Mais du coup. On ouvre un truc dans la boîte. S'il y a encore quelque chose. On a un livre. Rainbow Six Siege. Et à l'intérieur. On a quoi ? On a des pages comme ça. Pour écrire. Ou... C'est genre un livre de strats. On peut dire. Avec les maps comme ça. Ok. Pourquoi pas écouter. Du coup la boîte elle est vide. Merci à Ubisoft de m'avoir envoyé ça. Franchement c'est sympa. Et en plus je peux vous faire gagner plein de trucs. Donc voilà. C'est parti. Pour continuer à ouvrir nos alpha pack. Et trouver nos futurs légendaires. C'est incroyable. Chaque fois je le dis avant. Et ça se passe. C'est incroyable. Deux légendaires. Sur des alpha pack normaux. C'est assez rare. Bon. Un doublon. Wow. Pro en plus. Trop bien. Les gars cette vidéo. Elle est incroyable. Deux légendaires déjà. C'est incroyable. Par contre on passe sur Uplo comme un. C'est cool. Un petit doublon en plus. C'est pas grave. On a eu deux légendaires. Je pensais avoir aucune légendaire en plus. Et en plus pas de doublon. Oh. Un petit black eye s'il vous plaît. Les gars. Les gars. La MP5. La MP5 black eye. C'est pas trop le feu ça. Putain mais les gars. Je vais perdre des abonnés tellement. Je vais me faire détester quoi. Un peu comme un. Vous donnez tout ce que vous voulez les gars. On s'en fout. Donnez nous. Donnez nous. Donnez. Donnez. Hop. Du petit bleu. Un petit point en tige. Et oui. Shibi Capitao. Incroyable. Il y a peut-être un code qui va se perdre comme ça maintenant dans la vidéo. On ne sait pas. Encore un violon ? Un petit block eyes ? Oh oui. Le skin pour Thatcher qui fait un peu penser à Armageddon. Je ne sais pas quoi. Pourquoi pas. Assez de filer. Ok. Ok. Du bleu. On prend un petit sort-star. Détois antif. Je sais que c'est un doublon MDR. Trop bien. Du petit commun. Incroyable. Et c'était un doublon. Il ne faut pas oublier. Les petits doublons. Courant. C'est trop nul. Du coup celui qui a eu le code. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et faire un screen que vous voyez sur Twitter. Et là. On a du violet. Peut-être un backhide. Je ne sais pas. Ok. Elle n'est pas abusée. Malheureusement on a à tête Halloween pour Valkyrie. Qui est la meilleure tête. Je pense pour elle. Donc. Ça. C'est pas ouf. Mais du bleu on prend un peu. On prend. Même si. Puis un peu. Parce que j'ai le Black Eye dessus. Mais vache. Donne. Donne. Je prends. Je prends. Et ça c'est un doublon. Malheureusement. Pour le même skin qu'on a eu pour Buck en plus. Euh. C'est juste commun. Pas de doublon. Heureusement. Euh. Un skin pour la MP5. Mais depuis qu'on a la Black Ice les gars. Faut pas. Se fout de notre gueule. Donc. Il nous reste 5 Alpha Packs. Et je vous le dis. Il y a un code qui va pop. Entre l'ouverture de ces 5 Alpha Packs. C'est ça non c'est ça non c'est. Et pour ceux qui l'ont pas eu. Bah. Il y a toujours les concours que vous pouvez retrouver dans la description. Donc voilà. Faites vous plaise. Ça peut partir à tout moment les gars. On aura peut-être une deuxième légendaire. Non troisième pardon. Légendaire. Pour tout. C'est un peu nul. Un peu nul. On va pas finir sur du coma comme ça. On va pas finir la vidéo comme ça. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. J'ai cru les gens. Mais non. On en doublons. Il nous reste un seul. Attention. On finit sur une épique. C'est incroyable. Attention. Peut-être le back-ice pour finir la vidéo. Ok. Pour le M12 de Kavara. Putain le skin est vachement stylé. Je ne l'avais jamais vu. Mais voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Rendez-vous directement dans la description. Pour participer au concours suite de tuteur. Pour gagner le pass de l'année 4. A très bientôt pour de nouvelles vidéos sur M6. et sur la nouvelle saison Burn Horizon. Merci encore à Ubisoft pour la petite boîte sympa de touche. Et les cadeaux que je peux vous faire. Et je vous souhaite une très bonne journée. Kiffez votre vie en fait. Et kiffez le petit code qui a été lâché. Merci à tous et à bientôt.